Aujourd'hui, cette année édition 2022, la journée de la femme, internationale de la femme, c'est le département des pêches qui porte l'organisation. Lors de la célébration de la journée édition 2019, les femmes de la sphère, toutes structures confondues, avaient pris des dispositions, notamment celles de célébrer ensemble chaque année la journée de la femme. Ainsi, il a été retenu que chaque année, un ministère serait désigné pour chapeauter l'événement. C'est ainsi que cette année-ci, le département des pêches est à l'honneur d'organiser la journée internationale de la femme sur le thème « L'égalité des sexes pour un avenir durable », le thème international. On a aussi un thème national qui est les femmes agents de développement pour l'adaptation climatique, la réduction des risques environnementaux et des catastrophes. Aujourd'hui, au Sénégal, le changement climatique est une réalité que nous vivons quotidiennement. A travers l'érosion côtière, à travers la destruction des infrastructures tout au long des côtes, qui font que les ressources, comme les sardinels, ont tendance à migrer vers d'autres zones qui sont moins chaudes. Et ce qui fait aussi, ce qui entraîne aussi la rarité, la rarification des produits alliétiques. Je dirais qu'on va former les femmes sur le genre climatique, une formation sur le genre climatique. Bon, on a tendance à former les femmes sur les renforcements de capacités, les femmes leadership. Mais bon, en ce moment-là, on doit former les femmes sur le changement climatique. Peut-être après la formation sur le changement climatique, les femmes vont apporter des changements par rapport à ce fléau.